Bonjour à toutes et à tous, c'est Joël de la chaîne Designer de Bonheur. Je vais vous détailler le concept des Happy Podcast, mais avant cela, je me présente. Je suis Joël, j'aurai 50 ans dans quelques mois. Je partage ma vie depuis 30 ans avec Estelle. Nous avons deux garçons de bientôt 19 ans et 17 ans. Depuis trois ans, nous vivons sur la côte basque, à Biarritz. Auparavant, nous avons vécu 15 ans dans le Pacifique, en Nouvelle-Calédonie. Fin 2015, nous sommes partis en voyage familial autour du monde pendant deux ans. Quelle magnifique aventure ! Depuis quelques mois, nous avons lancé une chaîne YouTube commune dans laquelle on parle des trois univers qui nous passionnent, le design d'intérieur, les projets immobiliers et la recherche du bonheur, car pour nous, le bonheur est un combat de tous les jours. Bien sûr, on compte sur vous pour vous abonner et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Alors, c'est quoi les Happy Podcasts, me direz-vous ? Ou pas. La vie m'a donné de sacrés moments de joie, de rire et de bonheur et me donne encore tous les jours. Alors, le principe des Happy Podcasts est de partager avec vous des lectures, des conférences, des débats qui pourraient vous inspirer dans votre vie. La période actuelle n'est pas facile. Elle nous questionne sur le sens de notre vie. Et comme les livres ont changé la mienne, il y a plus de 25 ans maintenant, je me suis dit que je pouvais lire des histoires motivantes pour faire ce que nous avons toutes et tous au fond de nous. Alors, bon Happy Podcasts inspirants, bon podcast de votre bonheur. Bref, excellent Happy Podcasts et surtout au plaisir de lire vos commentaires et d'échanger ensemble. À très vite les amis ! Eh bien, on poursuit la lecture « Les vertus de l'échec » de Charles Pépin. J'espère que ce sera donc un Happy Podcast pour vous. Je vais essayer de commenter pour que je ne sois pas trop trop ennuyé quand même. Alors, chapitre numéro 1, « L'échec pour apprendre plus vite le problème français ». Nous sommes en France, à Tarbes, au cœur de l'hiver 99. Le jeune Espagnol a 13 ans. Il vient de perdre la demi-finale du tournoi de tennis des Petits As, le championnat du monde officieux des 12-14 ans. Le français qui l'a battu, qui remportera le tournoi, est né la même année que lui, et c'est exactement la même taille. Pourtant, il l'a facilement dominé. Ce jeune prodige qui s'appelle Richard Gasquet, le petit Mozart du tennis français. Les spécialistes affirment que jamais aucun joueur n'a atteint une telle maîtrise à cet âge. À 9 ans, il faisait déjà la une de Tennis Magazine qui titrait « Le champion que la France attend ». Ses gestes parfaits, la beauté de son revers à une main, l'agressivité de son jeu, chourent pour son adversaire autant de blessures narcissiques. Après avoir serré la main de Richard Gasquet, l'adolescent Mayorkin se laissait tomber sur sa chaise, sonné. Il s'appelle Raphaël Nadal. Ce jour-là, Raphaël Nadal a échoué à devenir champion du monde de sa classe d'âge. Quiconque regarde ce match aujourd'hui, donc on nous dit qu'il est disponible sur YouTube, est frappé par l'agressivité du jeu de Richard Gasquet. Il prend la balle très tôt et son adversaire de court. Or, cette manière d'entrer dans la balle, avec une agressivité maximale, évoque étrangement ce que fera le succès, ou plutôt ce qui fera le succès de Raphaël Nadal, qui sera par la suite numéro 1 mondial, elle le restera des années, remportant 60 tournois, dont 12 titres du Grand Chelem. Et puis là, maintenant, avec Roland Garros, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Richard Gasquet, quant à lui, est devenu un très grand joueur, il a atteint la 7ème place mondiale, mais il n'a à ce jour remporté aucun tournoi du Grand Chelem. Il n'a gagné en tout que 9 titres. Quels que soient ses exploits futurs, sa carrière ne pourra plus égaler celle de Raphaël Nadal. La question se pose donc, où s'est jouée la différence ? Revenir sur le parcours de Raphaël Nadal peut nous fournir un élément de réponse. Jeune, il a connu beaucoup d'échecs. Des matchs perdus et une incapacité à maîtriser la technique du coup droit classique qu'il a contraint à développer ce coup droit non conforme, sa raquette partant en hauteur après la frappe, tel un lasso, c'est vrai que c'est incroyable ce qu'il fait, dans un geste improbable qui est devenu maintenant sa signature. Après sa défaite contre Richard Gasquet, ils se rencontreront à 14 reprises. Raphaël Nadal remportera les 14 matchs. Sans doute, après ce match, Raphaël Nadal s'est davantage intéressé à son jeu et l'analysé en profondeur avec son oncle et entraîneur Tony Nadal. Sans doute a-t-il ce jour-là, à table, plus appris en perdant que s'il avait gagné. Peut-être même a-t-il appris en une seule défaite ce que 10 victoires n'auront pas pu lui apprendre. Il n'est pas impossible qu'il ait pris la mesure de l'agressivité dont il était capable au moment même où il était victime de celle de Richard Gasquet. Ma conviction est que Raphaël Nadal a eu besoin de cette défaite pour se rapprocher plus vite de son propre talent. L'année d'après, il remportera d'ailleurs le tournoi des Pizas. C'est peut-être là, justement, qu'est le problème de Richard Gasquet. De ses premiers pas sur un cours de tennis jusqu'à 16 ans, il a enchaîné les succès avec une facilité déconcertante. Et s'il n'avait, durant ses précieuses années de formation, pas suffisamment échoué. Et s'il avait commencé à échouer, trop tard. Et si, ne rencontrant quasiment pas l'échec, il avait manqué de cette expérience, du réel qui résiste, et qui nous conduit à le questionner, à l'analyser, à nous étonner devant son étrange tessiture. Les succès sont agréables, mais ils sont souvent moins riches d'enseignements que les échecs. Il y a des victoires qui ne se remportent qu'en perdant des batailles, et dont c'est paradoxal, mais qui, je crois, contient quelque chose de secret de l'existence humaine. Hâtons-nous donc d'échouer, car alors nous rencontrerons le réel plus encore que dans le succès. Parce qu'il nous résiste, nous le soumettons à la question, nous le regardons sous tous les angles. Parce qu'il nous résiste, nous y trouvons un appui pour prendre notre élan. Bon là, pas de commentaires, entièrement d'accord. Étudiant la manière dont les créateurs de startups savent rebondir, certains théoriciens américains de la Silicon Valley vantent le fail fast, échouer vite, et même le fail fast, learn fast, donc échouer vite, apprendre vite. Je ne savais pas que j'étais aussi bon en anglais. Pour souligner le caractère vertueux de ces échecs rencontrés tôt. Durant les années de formation, l'esprit est avide d'apprendre, capable de tirer instantanément des leçons de ce qui lui résiste. Il montre que les entrepreneurs ayant échoué tôt et ayant su tirer rapidement des enseignements de ces échecs réussissent mieux et surtout plus vite que ceux qui connaissent des parcours sans accro. Il insiste sur la force de ces expériences qui même ratées font progresser plus vite que les meilleures théories. S'ils disent vrai, nous comprenons ce qui manque à tous ces bons élèves sérieux et réguliers qui débarquent sur le marché du travail sans avoir jamais trébuché. Qu'ont-ils donc appris en se contentant de suivre la norme, d'appliquer avec succès les consignes ? Ne leur manquera-t-il pas ce sens du rebond, cette réactivité si décidive dans notre monde en mutation ? L'auteur dit également mon métier de professeur de philosophie m'a souvent donné l'occasion de mesurer la vertu des échecs précoces, leur capacité à faire réussir plus vite. En début d'année de terminale, la philosophie est une matière nouvelle. Les élèves sont invités à réfléchir par eux-mêmes comme jamais auparavant, à prendre une liberté inédite avec leur connaissance, à oser reprendre à leur charge les questionnements les plus immenses de l'existence. Avec le recul que me donnent 20 ans d'enseignement de la philosophie, je peux affirmer qu'il est souvent préférable de rater en beauté son premier devoir de philosophie que d'en sortir avec une note moyenne mais sans s'interroger. Cette mauvaise note inaugurale permet de prendre la mesure du changement radical demandé. Mieux vaut échouer vite et se poser les vraies questions que réussir sans comprendre pourquoi. Les progrès seront ensuite plus rapides. Dès lors que cet échec est accueilli et questionné à la foulée, l'entrée en philosophie ne se fait plus aisément par l'échec que par le succès. J'ai enseigné longtemps la philosophie, rebaptisée pour l'occasion culture générale durant des stages d'été de préparation au concours de Sciences Po. Ces sessions intensives accueillaient les élèves tout juste bacheliers dans le vaste parc fleuri du laissé Lacanale de Sceaux. Elles commençaient mi-juillet et duraient cinq semaines, le concours ayant lieu fin août, début septembre. J'ai observé le même phénomène mais en accéléré. Bien souvent, ceux qui commençaient le stage d'été avec des notes correctes échouaient à la fin de l'été à rentrer à Sciences Po. En revanche, parmi ceux qui obtenaient en tout début de stage quelques notes vraiment désastreuses, beaucoup réussissaient brillamment, cinq semaines plus tard, à intégrer l'école de la rue Saint-Guillaume. À l'occasion de cet échec, cette crise initiale, c'est noté entre guillemets, ils avaient eu la chance de rencontrer la réalité nouvelle qu'ils attendaient, là où ceux qui avaient obtenu une note moyenne au début de stage ne s'étaient rendu compte de rien. Ils avaient été éveillés par leur échec quand les autres avaient été endormis par leur petit succès. Une échelle assez courte, cinq semaines, suffisait donc à montrer qu'un échec accepté peut se révéler plus profitable qu'une absence d'échec. Mieux vaut un échec rapide et rapidement rectifié que pas d'échec du tout. Si cette vision des choses peut sembler évidente, elle est très minoritaire en France. Ça, c'est clair. Lorsque les théoriciens américains ont conceptualisé le fast fail, donc la vertu de l'échec rapide, c'était en l'opposant à ce qu'ils nommaient le fast track, l'idée sur laquelle il serait décisif de réussir vite, de se placer le plus tôt possible sur les rails, donc le track du succès. À bien des égards, c'est notre manière française de concevoir la réussite qui est si visée. Nous semblons en effet malades cette idéologie du fast track. Aux Etats-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en Finlande ou en Norvège, les entrepreneurs, les figures politiques ou les sportifs aiment mettre en avant les échecs rencontrés au début de leur carrière et qu'ils abordent fièrement comme des guerriers présentent leurs cicatrices. Dans ce vieux pays qu'est la France, nous définissons au contraire toute notre vie par les diplômes obtenus quand nous vivions encore chez nos parents. C'est clair. À l'occasion de mes interventions en entreprise, je rencontre souvent des cadres ou dirigeants qui se présentent comme HEC 76, ENA 89, X80. Il faut entendre diplômé de HEC en 76, de l'ENA en 89 ou de Polytechnique en 80. J'en suis chaque fois surpris. Le message implicite est clair. Le diplôme que j'ai réussi à 20 ans me donne à vie une identité et une valeur. C'est le contraire du fail fast. Il s'agit non pas de rater vite mais bien de réussir vite. Comme si c'était possible et souhaitable de se mettre une fois pour tout à l'abri du risque, de s'installer sur les rails d'une carrière tracée et de se définir toute son existence par un succès obtenu à 20 ans. Comment ne pas avoir dans cette obsession des diplômes obtenus jeunes une peur de la vie, de ce réel qu'heureusement nous ne cessons de rencontrer et que l'échec nous permet souvent de rencontrer plus rapidement. Les parcours respectifs de Richard Gasquet et de Raphaël Nadal semblent en tout cas confirmer qu'il vaut mieux parfois sortir des rails du succès et en sortir tôt. Ce sera d'ailleurs aussi l'occasion d'éprouver sa capacité de résistance. C'est en effet une autre vertu de l'échec. Il faut avoir déjà échoué pour savoir qu'on s'en relève. Alors autant commencer tôt. Même dans l'éducation nationale on retrouve les effets pervers de cette idéologie délétère du fast track. Les professeurs ils sont divisés en deux catégories. S'ils ont échoué à l'agrégation et n'ont obtenu que CAPES ils enseignent 18 heures par semaine. S'ils ont réussi l'agrégation ils enseignent 14 heures par semaine tout en étant mieux payés. Et cet écart ne fera que s'accroître tout au long de leur carrière. C'est peu dire que nous sommes loin du fast fail. Ceux qui ont raté l'agrégation à 22 ans vont le payer jusqu'à la fin de leur jour en travaillant plus pour une rémunération moindre. Ce système est absurde et nie la valeur même de l'expérience. Logiquement, c'est dans cette même France que les élèves sont sommés de savoir ce qu'ils veulent faire comme études dès la classe de seconde et angoissés à l'idée que le choix de leur section de première leur fermera des portes. Ils n'ont même pas 16 ans et on les met déjà en garde contre une horreur d'aiguillage. Il vaudrait mieux les rassurer et leur dire qu'on trouve parfois sa voie plus vite en commençant par se tromper et qu'il y a des échecs qui font avancer plus rapidement que des succès. Il vaudrait mieux leur parler de ce jour où Nadal a gagné en perdant contre Gasquet ou leur raconter la manière dont les professeurs sélectionnent les candidats à la fac de médecine de Boston. Comme les élèves aspirants à faire médecine sont trop nombreux et trop nombreux à présenter en apparence toutes les qualités requises, les professeurs privilégient les candidats ayant connu des échecs. Parmi les étudiants les plus recherchés, ceux qui ont entrepris d'autres études avant de prendre conscience de leur méprise et de se décider à faire médecine. Les professeurs considèrent en effet que ces erreurs d'orientation permettent de grandir plus vite, de se rapprocher plus rapidement de sa vocation, bref, de mieux se connaître. Plus simplement, ils réduisent aussi le risque de recruter des élèves qui vont s'en rendre compte au bout de quelques mois qu'ils ne veulent plus devenir médecins. Ils ont déjà changé de voie une fois. Il est moins probable qu'ils en changent une seconde fois. Les lycéens et les étudiants ne sont pas les seuls à s'offrir de cette idéologie exonale du fast track. Faire faillite pour l'entrepreneur français est un handicap difficile à s'enmonter. Alors moi, juste avant, je te demande de parler de ça. je confirme que l'éducation nationale, en tous les cas, du point de vue de l'orientation, c'est du grand n'importe quoi. On a été jeunes, nous aussi, puisque moi, j'ai 50 ans dans quelques mois. Et voilà, l'orientation était délirante, en tout cas inefficace de mon côté quand j'étais en troisième ou autre. on a vraiment dû se débrouiller seul. Et donc, je pensais que 20 ou 30 ans après, ce serait beaucoup mieux. Et on a halluciné lors d'une visite du lycée de Hugo à Biarritz où rien n'avait changé. Et ceux qui faisaient un bac pro étaient, entre guillemets, des gros nuls. Donc, c'était vraiment, on était atterrés d'entendre ça. Bon, après, il y a d'autres sujets qui sont complètement aussi hallucinants. Je verrai si j'en reparle là parce que ça a été, pour Hugo, finalement, un échec qui a été une réussite pour lui d'avoir été viré de son lycée pour une année. Mais la machine de l'éducation nationale qui s'est mise en route derrière, c'était incroyable. On a halluciné en tant que parent. Bon, finalement, on a eu gain de cause mais j'en parlerai lors d'un prochain podcast s'il faut. Ça pourrait être lié justement à un échec. Mais c'est dingue. La machine, encore une fois, qui s'est mise en place, mise en route et qui écrase tout sous son passage, même quelque part de la bonne foi ou de l'émotion pour dire qu'on ne comprenait pas ce qui se passait pour Hugo à l'époque dans le cadre du persan. J'en parlerai plus en détail plus tard. Donc, effectivement, là, on était sur la faillite. Donc, faire faillite pour un entrepreneur français est un handicap difficile à surmonter. La plupart du temps, il sera stigmatisé et aura un mal fou à financer un nouveau projet. Aux Etats-Unis, dans la culture du fast fail, son échec, s'il sait en parler, sera vu comme une expérience, une preuve de maturité, l'assurance qu'il y a au moins un type d'erreur qu'il ne refera pas. Il pourra même se voir accorder un crédit plus facilement que s'il n'avait pas échoué. En France, c'est le contraire. Jusqu'en 2013, il existait un fichier à la Banque de France, le fichier 040, reportant, répertorient, des entrepreneurs ayant connu une liquidation judiciaire. Il est inscrit, c'était être marqué au fer rouge, avoir la certitude de ne trouver aucun financement pour un nouveau projet. Une loi y a heureusement mis fin, mais les réticences des banquiers ou des investisseurs demeurent. N'importe quoi. Avoir échoué en France, c'est être coupable. Aux Etats-Unis, c'est être audacieux. Avoir échoué jeune en France, c'est avoir échoué à se mettre sur les bons rails. Aux Etats-Unis, c'est avoir commencé jeune à chercher sa propre voie. Finalement, ce que révèle ce problème français, c'est que nous accordons trop d'importance à la raison, à ces diplômes qui viennent sanctionner le triomphe de la raison et pas assez à l'expérience. Enfants de Platon et de Descartes, nous sommes trop rationalistes et pas assez empiristes. Ce n'est pas un hasard si la plupart des philosophes empiristes sont anglo-saxons. John Locke, David Hume, Ralph Waldo Emerson. Tout ce que nous savons, disait en substance David Hume, nous le savons d'expérience. La vie est une expérience. Plus on fait d'expérience, mieux c'est, reprendra l'américain Emerson quelques siècles plus tard. Or, l'expérience de l'échec est l'expérience de la vie même. Dans l'ivresse du succès, nous avons souvent l'impression de flotter. Nous l'affirmons volontiers, nous ne réalisons pas. Dans l'échec, au contraire, nous ne heurtons à une réalité que nous ne connaissons pas et qui nous heurte. Ce qui nous surprend, nous saisit et que la théorie ne peut circonscrire, n'est-ce pas la définition de la vie ? Ou n'est-ce pas plutôt une définition de la vie ? Plus vite nous échouons, plus tôt nous la questionnons. C'est la condition de la réussite. Sous-titrage Société Radio-Canada